Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Okami. La fois dernière on avait célébré la victoire de nous sur Orochi et on avait appris qu'il fallait aller à la capitale pour trouver les dernières divinités du pinceau. Et ça tombe bien parce qu'à la capitale il y a quelques soucis apparemment, des soucis de maladie, de... de on nous laisse pas passer, ce genre de choses. Donc j'avais pas parlé aux gardes frontières, on va faire ça tout de suite et on va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Qui ? Quoi ? Oh, c'est la frontière de la cité de Seyane. Le grand pont-levis est le seul moyen pour entrer et sortir, mais personne n'est autorisé à entrer à présent, sur ordre formel de la reine Imiko. Dis, tu connais cette statue du phénix qui protège la frontière ? Elle brûle avec la flamme éternelle qui repousse le mal. Mais elle s'est soudainement éteinte. La flamme éternelle ne doit jamais s'éteindre, et si c'était vrai ? Tu connais cette histoire, non ? Ah, tu as entendu cette rumeur ? Non, pas vraiment. Tu ne connais pas la rumeur sur la gigantesque région maudite ? C'est arrivé si près du grand jour, les habitants sont affolés. Je parle du festival de Kamiki qui a lieu chaque année. En plus, c'est le centième festival depuis que ce monstre a été battu. Alors tout le monde dit que c'est la malédiction des cent ans. Évidemment, j'étais le premier à répandre cette rumeur. C'est pratique pour un soldat de répandre la panique. Là, ok, de plus la flamme éternelle est revenue avec la statue du phénix. J'ai plus à m'inquiéter des monstres qui viennent la nuit. Bref, tu as entendu parler de cette rumeur, non ? Ah oui. Ok, donc apparemment la flamme était éteinte avant. Mais ce n'est plus le cas. Bonjour, ça va pas mon toutou ? Pourquoi ce regard de chien battu ? T'iras pas bien loin en faisant cette tête-là, ça file la poisse. Je suis Yoichi, l'éminent archer des gardes de la cité. L'éminent archer Yoichi. Nom d'un pinceau, c'est un sacré arc que vous avez là, monsieur. Hein ? T'as emmené un ami avec toi, mon toutou ? C'est mon fidèle arc, Feu d'or, le plus puissant de ce pays. Montez la garde est monotone, alors je pratique le tir à l'arc. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Visez un peu. En plein dans le mille. Pas mal, Feu d'or, yadayyaday. À présent, mes amis s'y ont grignoté un morceau. J'ai une idée. Ah. J'avais une idée, mais c'est la nuit. Bah oui, c'est ça qu'il fallait faire. Y'a une statue avec du feu, un canon, et une flèche qui va dans le canon. Ah, c'est bon. Par contre, j'suis pas sûr que c'est comme ça qu'on allume un canon d'habitude. Oups. J'sais pas si c'était très utile, mais... Ah oui, c'était très utile. Bon, j'ai peut-être tué dix habitants en plus. C'est pas... C'est pas un drame. Par tous les orcs sacrés. C'est terrible. Rien de tel n'était jamais arrivé auparavant. Ma flèche a pris feu tout d'un coup. Oups. Je viens de me souvenir que j'ai un truc à faire en ville. Bah, voir comment le pont est revenu en place, entre autres. Je ferais mieux de retourner à mon poste de garde à la ville. Et j'ai dit pas ça pour partir ni vu ni connu dans des aventures. Yoshi, l'éminent archer, ne penserait jamais faire ça. Allez, au revoir et bonne chance. Ha ha ha. Au revoir, Yoshi. Et c'est vrai qu'il est plutôt bon, cet archer, pour réussir à tirer comme ça. Au fait, je pensais à ça la fois dernière. J'ai pas un chat équipé, moi ? Bah oui, j'avais pas équipé mon chat. Ah, il y a un truc à faire ici. Ah, le trait va pas arriver jusque moi. Faut que je dézoome, que je me tourne, pour voir la plante et moi-même en même temps. Oups. Non, j'avais la vision. Ouais, là, ça devrait le faire. Hop. Je sais pas où ça va m'amener, mais ça va m'y amener. Et si j'ai plus de pouvoir du pinceau, je suis un peu dans le caca. Ça va pas le faire. J'ai peut-être un objet qui me permet d'utiliser le... L'encre à volonté, c'est ça. Et ouais, moi je réfléchis assez rapidement. Faut bien que je me serve de mes items de temps en temps. Je pense que j'ai trouvé un joli petit trésor. Ça ne s'arrête jamais. Je pense que j'avais 7 items, parce que sinon au niveau encre, ça aurait été tout juste. Je tombe à la flotte si je veux là. C'est où la suite ? Ah, je vois pas trop là. Ah ok. Pour une perle errante. Eh ben... Ça valait le coup. Ah ouais, du coup, je repars comment maintenant ? Je peux peut-être sauter. Ouais, sauter c'est bien. Et je vais me faire pas mal d'expérience. Ah, c'était pas un trèfle. Une autre perle. Eh, toi tu veux faire un combat ? Pour tester mon épée. Waouh, elle l'a one shot. L'épée des mille vérités. Elle fait bobo. Euh, ouais, l'attaque chargée est sympa. J'aime bien le gameplay. Il va m'envoyer ses crâmes. Même pas. Et voilà. Ouais, l'épée est sympa. Et maintenant, grâce à mon chat, je récupère tous les loot. Alors, il y a encore un ennemi ici. Peut-être éviter. À moins qu'il ait vraiment envie de se battre. Alors, un charme d'exorcisme. Ouais, pour purifier légèrement. Toi, je vais te donner à manger. Ah, ça mange quoi ces petites bêtes-là ? Oups. C'est quoi, c'est un raton laveur ? Ouais, on dirait un castor. Je savais pas que les castors, ça mangeait de la viande. Pardon, je sais pas trop ce que mangent les castors d'habitude. Encore une perle. J'aurais pu utiliser l'eau aussi pour éteindre les flammes, mais... Maintenant, je suis tellement dans le vent et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je vais éviter de brûler le trèfle. Et voilà. Alors, je vais pouvoir remonter par là, peut-être ? Hé, salut. Je suis en train de me faire blinde d'expérience, mais par contre, je vais plus avoir de nourriture. Sur le ponton, il y a peut-être quelque chose. Non, ça a pas l'air. Je sais pas pourquoi ils ont recyclé la musique des guerriers canins. Parce que, a priori, il y en a pas ici. L'arbre-mère, précieuse information, blablabla. Regarde, il y a une statue ici. Elle a l'air triste toute seule dans cet endroit reculé. Mais, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je vais pas me mettre à sculpter une statue pour que la statue soit contente. Ça n'a aucun sens, déjà. Et ensuite, je sais pas le faire. Bon, ceci étant fait, on va pouvoir traverser. Go, go, Power Rangers ! La désolation qu'il y a ici. Y a du truc à faire refleurir. S'il vous plaît. Et les plantes, elles ont même mangé le crâne. Pour 20 d'XP, ça vaut le coup. Voilà. Encore 20. Allez, allez. Oui, merci le jeu. Je vais peut-être augmenter mon niveau du pinceau, parce que je suis un peu juste en encre, quand même, de temps en temps. Oui, encore 20. Et il y a des chevaux qui sont apparus. Ils sont... Il me reste encore un peu d'herbe pour lui. Et maintenant, je suis vraiment à la dèche, niveau nourriture. Ah, il y a encore un truc à nettoyer là-bas. Moi, ça me dérange pas de nettoyer ici, c'est pour... Pour lever l'up si vite. C'est pour ça que dans la vie, les tâches ménagères, ça devrait nous faire lever l'up. Ça serait fait plus rapidement, comme ça. Merci. Il y en a bien une petite dernière. Oui. Bah alors. Et voilà. Bon, et avec tout ça, on va peut-être enfin être prêts à rentrer dans la capitale. On va voir un petit peu ce qui se trame. Mais bon, j'ai comme l'impression que la zone est maudite. Ce qui n'est pas super étonnant. Allez. Je crois que j'ai croisé à côté. Dernier petit brin d'expérience. Et on est parti. Et j'ai plus rien à donner aux oiseaux, malheureusement. Je vais level up tout de suite, ça sera fait. Tac. Ok. Hihi, la grande ville. Le rythme citadin va sûrement t'impressionner, Am. Vu que tu es resté 100 ans dans ton coin perdu. Je vais en profiter pour mater les jolies filles. D'accord, Rishun. Fais donc ça. Et voilà. La péninsule de Ryushima. Qui est toute moche. Hé, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Cette stupide zone maudite de Roshi s'est répandue partout. Même au-delà de la frontière ? Nous nous sommes pourtant débarrassés de ce serpent sournois. Je ne peux pas croire que la zone maudite n'ait pas disparu d'ici. Ce devait être un sort extrêmement puissant pour qu'une telle infamie survive à la mort de son créateur. Pourtant, je me demande... Si c'est vraiment son créateur. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Le temple en couple. Et la cité de Seiyad. A mon avis, il faut commencer par le temple. Ouais, ça n'a pas l'air très amical par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Il y a une cloche du festin. Cloche du temple en coucou. Ne pas sonner sans raison. Ne touche pas à la cloche, compris ? Oui, oui. Allez, on va réveiller Roshi. Allez, on va réveiller Roshi. On est à 4. 5. 5. 6. 7. Et. 8. Non, ça ne sert à rien. Ou alors, peut-être que cette fois, il faut faire un power slash. Bon. Je ne comprends pas bien. Alors, il y a un passage ici qui a l'air plutôt sympa. Gauche ou droite ? On joue. Ça va, je ne l'ai pas trop éclaté. Et voilà. Et apparemment, j'ai été super mauvais au niveau du temps. Je ne sais pas trop comment ça se fait. Pour moi, je... Ouch. Ok, je n'y vais pas. Pour moi, j'avais été plutôt doué. Alors, par là, ça n'a pas l'air trop, trop cool. Bon, il est où l'arbre ? Est-ce qu'il est ici ? On va remplir un peu le tonneau. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais on va le faire. Voilà. Ah, d'accord. On va pouvoir purifier le lac avec un petit peu d'eau pure. Je ne suis pas sûr que ça marche comme ça, en vrai, parce que tu mets un petit peu d'eau propre dans de l'eau sale, ça ne fait pas de l'eau propre. Mais bon. Si Okamil dit... Ah, c'est sûrement vrai. Alors, ça, je ne sais pas trop comment on le libère. Il me semblait bien que ce n'était pas comme ça, en tout cas. Ce n'est pas avec les bombes non plus. Hop. Voilà. Il est où, l'arbre ? Ce n'est pas une racine, ça ? Non. Je n'ai pas l'impression. C'est l'arbre ? Sérieux ? Comme dans Astérix et Obélix Mission Cléobâtre, il va grandir d'un coup. Et bien oui. Allez, on va le faire refleurir. Pendant ce temps-là, il y a un bug graphique sur mon PC, je ne sais pas trop pourquoi. Et voilà. Et bien, la malédiction de Ryushima n'a pas duré longtemps. Ah, c'est ce qui est à cause des liquidités. Notre amupistre est la force. Jésus wishetrique, saures et vitre. L'as mis-louféonym c'est l'artednation foie de presque 1. Que diversion ? Réflux. D'abord, précc'est pas issu de la recherche. Et c'est de toute beauté. S'il suffit de faire ça pour nettoyer le jeu nippon, je veux bien m'y coller. Et plus 50 d'expérience, y aïe. Wow, cette malédiction est ici aussi. C'est la péninsule de Ryoshima que j'aime tant. En fait, je ne la connais pas si bien que ça, mais tu vois cette épave ? Je ne me rappelle pas l'avoir vue ici auparavant. Ah. En tout cas, c'est à Ryoshima que se trouve la grande capitale. La cité de Seiyan est à quelques pas d'ici. Tu y trouveras presque tout ce que tu peux imaginer. Pourquoi ne pas y aller y flâner un peu boule de poil ? En tout cas, la musique est vachement cool. Enfin, pour ce que j'en ai entendu pour l'instant. Ça fait épique. Ça fait voyageur. Un peu tout scondé, quoi. Épique et voyageur. Ouch. Et un peu stupide aussi, mais bon. Ça, c'est difficile à retranscrire en musique. Ok. Du coup, je vais ou dans l'épave, dans le temple, ou à Seiyan. Je ne sais pas trop. Alors, en tout cas, c'était par ici. Peut-être que je peux passer maintenant, là où c'était fermé avant. Ah, il y a quelque chose ici. Ouais, mais je ne sais toujours pas trop comment... Ah, mais si, il faut que je fasse un arbre. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Je vais réessayer la bombe, mais tout à l'heure, ça n'avait pas marché. Je pense que je ne peux pas encore trop faire de trucs avec ça. Oh, des ennemis rouges, maintenant. Alors, qu'est-ce que ça change ? Waouh, il a pris un coup chargé à mort dans la figure. March. Ils ne sont plus que risqués. Ils sont longs à tuer, ces ennemis. Pourquoi est-ce qu'ils sont si longs à tuer ? Peut-être que je n'utilisais pas la bonne méthode. Avec le pinceau, ça irait peut-être ? Non. Je me suis trompé de bouton, j'ai aboyé au lieu de sauter. Ça marche moins bien. Oh ! On est bientôt morts. Ah, d'accord, il ne faut pas qu'il me voit. D'accord, s'il ne me voit pas, il devient vulnérable. Je le saurai pour la prochaine fois. Du coup, je vais aller là-bas. Je me serais fait tellement d'expérience dans cet épisode. Ça a fait plaisir. Bonjour. Quoi ? J'ai tué la petite fille ? C'est quoi cet endroit ? Ah, c'était une poupée. Je savais que tu reviendrais, Lou Blanc. Que te doutes en toi. Si tu en as les moyens, je jetterais un oeil à ton futur. Qu'en dis-tu ? Ou comme je suis là, autant le faire. Alors, une vaste cité prospère a perdu la faveur de ces eaux. Mais du fleuve affluent de la ville, une tranchante épée émergera. Et dès lors, une nouvelle route devant toi s'ouvrira. D'accord. Pour l'instant, ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est le principe des prévisions. Avant que ça arrive, ça n'a aucun sens. Et une fois que c'est arrivé, c'est trop tard. Ok, donc il y a Baba la voyante ici. Si jamais j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Le temple... Boum, moi j'entre pas par la porte. Oups, excuse-moi, je t'ai fait peur. Comme c'est embarrassant. L'ancien temple en Goku est au sommet de cette colline. Mais la prêtresse en fonction est toujours occupée et absente. J'ai bien peur que nous ayons tous les deux fait le voyage pour rien. Et c'est qui ? La grande prêtresse du temple en Goku pratique le dressage magique de monstres. Dès qu'il y a des soucis en ville, elle est appelée à l'aide. Et il n'y a rien que des soucis dernièrement à Seiyan. J'espère que les prêtresses seront bientôt de retour. Ok. Dressage magique de monstres. Eh ben. Rien que ça. Il n'y a rien aux alentours. Hop. Bon, bah du coup je vais rentrer. J'ai entendu un chat. J'ai rien à dire. J'ai entendu un chat. J'ai le lancé de cette vidéo. Mais tu dois, j'ai entendu un chat. Mais je vous en prie comme un chat. C'est quoi ? J'ai entendu le chat sans triple. Et si on va enlever, je passe du chat. Alors, on va voir un chat. C'est quoi ? J'ai entendu un chat. Bon, les bouddhistes sont des gens plutôt chi, là, apparemment. Enfin, c'est un peu le fondement de leur croyance. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une religion. Croyance, ouais. Façon de vivre. Donc, bon, ils me pardonneront. Salut les renards. Je ne peux toujours rien faire avec cette cloche. Allez, fonce dedans. Ok. Là-bas, c'est Seiyan. Le temple, il ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'il y a par ici ? C'est la route vers Seiyan, ok. Et il y a le bateau par là. Bon, c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode, je pense. Allez, je vais aller sauvegarder. Allez, petit combat avant la fin. Pour se mettre bien. Oh, ça faisait longtemps. Ah là là. Vas-y, rallume-toi, monsieur en feu. J'ai besoin de tuer monsieur en glace. Hop. Merci pour les crocs de démons. Et toi, je vais t'éteindre. Ok. Hop, et on va disperser ton cadavre au vent. Non, c'est pas comme ça qu'on a ses crocs de démons à lui. Tant pis. Yeah, un combat parfait. C'était par là. Oui. Oui. Et du coup, sauvegardation. On est passé du Sekicho. Oh. Ok. Bon, bah du coup, je vais commencer à sauvegarder sur mes premiers slots. De toute façon, je pense pas revenir à la rivière du ciel de sitôt. Donc bon, ça ira. Voilà. L'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On va découvrir une super nouvelle zone bientôt avec le bateau fantôme la prochaine fois. Je suppose. Je sais pas trop pourquoi on doit y aller, mais je vais y aller. Et à défaut, on ira à la cité de Seiyan tout de suite. Voilà. Tout un programme. J'espère que cette pièce vous a plu. Et je vous retrouve la prochaine fois. Des bisous. Et blaze fois. C'est le gars, j'espère.